Qu'est-ce que j'ai fait pour la flamme olympique ? Beaucoup de souvenirs, c'est surtout la flamme olympique et puis la magie du village, l'hymne national de mon pays avec le drapeau qui s'élève en face de moi. Ça, c'est des moments géniaux et inoubliables. La magie des Jeux, c'est qu'on est tous ensemble, tous les athlètes, c'est une grande famille. On aimerait qu'elle dure plus de 15 jours, malheureusement, c'est trop court les Jeux Olympiques. C'était aux alentours des 3-4 heures du matin. Une fois que je me suis retrouvé tout seul dans ma chambre avec ce bout de médaille en or, c'est là où les émotions, la pression, le stress ont commencé à retomber et où les larmes ont coulé le long de mon visage. Ce n'est pas juste après la victoire puisque tout s'enchaîne très vite. Les contrôles anti-dopage, les cérémonies des médias, les fleurs. C'est vraiment le soir, une fois que je me suis retrouvé seul dans mon lit, vraiment face à moi-même où j'ai réalisé l'exploit que j'avais fait. Sur le podium, c'est vraiment l'hymne national française avec le drapeau qui monte en face de moi, voir les proches, voir tous les autres biathlètes me regarder et m'acclamer. Et ça, c'était fort, c'était l'esprit olympique. Moi, c'est le sommet. C'est gagner une médaille d'or pour un sportif aux Jeux Olympiques. C'est atteindre le Graal, atteindre le top niveau du sport. L'objectif, ce qui nous fait briller, ce qui nous fait aller nous entraîner quand il fait mauvais temps, quand il neige, quand on a froid, c'est la petite chose qui fait qu'on va s'entraîner, c'est l'olympisme. Sous-titrage Société Radio-Canada